Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 12 décembre 2022, 21h31, heure du Québec, avec une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. Le fondateur de FTX, Sam Bankman, Freed, là c'est vrai qu'il est Freed, Freed, arrêté au bas masse, dans sa somptueuse, ou son somptueux condo, ou ses somptueux condos, il y en avait plusieurs, de partout, où ça se réunissait à 10, 12, 15 pour baisoter, bien vient de se faire arrêter, après que les États-Unis aient déposé des accusations criminelles, on le savait que ça s'en venait, je vous ai parlé de cette grande fraude de crypto-monnaie, des milliards de dollars disparus, peut-être la plus grande fraude de l'histoire américaine, c'était un grand donateur du Parti démocrate, grand donateur aux médias aussi, c'est pour ça qu'on l'a protégé, surprotégé, mais là, ça a l'air que l'étau vient de se resserrer, ça vient de tomber, on va aller lire ça ensemble, c'est CNBC, MSNBC, ZYUZ, qui nous raconte que le cofondateur et ancien PDG de la société de trading de crypto en faillite, FTX, a été arrêté au bas masse après que l'avocat américain du district sud de New York a partagé un acte d'accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas, son arrestation est la première mesure concrète des régulateurs pour tenir des individus responsables de l'implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX. Ce mois dernier, il y avait plusieurs sonnards d'alarme qui ont prévenu les gens de ce jeune fraudeur qui n'avait aucune crédibilité, mollassant, faisait des vidéos sur TikTok et Instagram, ou je ne sais plus quelle plateforme où on se vantait d'utiliser des drogues, l'utilisation de médicaments, de drogues, de baisoté à gauche puis à droite, mais accrochait les médias en leur donnant des millions, accrochait les démocrates en leur donnant des millions et les investisseurs en prétendant à investir dans dans l'environnement puis dans l'énergie durable puis toutes ces folies gauchistoïdes, hein? C'était un investisseur gauchistoïde qui vient de se faire arrêter, hein? Son arrestation est la première mesure concrète des régulateurs pour tenir des individus responsables de l'implosion de plusieurs milliards de dollars, oui, 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 qui sont disparus, on ne les trouve plus. Sam Bankman-Fried devraient être extradés vers les États-Unis. La semaine dernière, avec le New York Times, il était encore, hein, qui avait organisé une soirée de lecture et de conférences, était là puis on le vantait encore la semaine dernière puis on le protégeait. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités des Bahamas ce soir après que le procureur des États-Unis, hein, de New York ait partagé un acte d'accusation scellée. Donc, avant l'annonce de son arrestation, Bankman-Fried devait témoigner virtuellement devant le comité des services financiers de la Chambre, où il aurait été excommunié, non, où il aurait été pardonné par les démocrates, mais là, finalement, c'est la justice qu'il veut, qu'il veut de lui. Donc, on va voir comment ça va se poursuivre, mais dans un communiqué, le premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré « Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsable toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi. » Donc, il a été arrêté. « L'arrestation par les forces de l'ordre des Bahamas ainsi que son extradition attendue suggère qu'une coopération étroite entre les Bahamas et les États-Unis continuera d'évoluer tout au long de la procédure de la faillite. » Oh là 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 là, celui qui vivait dans des condos luxueux de fornication. Les fornicondos viennent de se faire arrêter. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Au moins, un soulagement déjà pour les victimes. On va voir si on va être capable de récupérer des sous. Espérons-le. Mais il y a beaucoup de gens aussi d'Hollywood qui se sont fait attraper par lui. Tant qu'à moi, eux autres, ils peuvent perdre tout leur argent. Ça me laisse ni chaud ni froid. Moi, ce qui me rend triste, c'est les petits investisseurs qui se font flouer par des crapules comme ça, qui viennent jouer avec les corps sensibles des gens. Tout le monde veut en sauver la planète, les grenouilles, les sauterelles. Puis quand tu prétends que t'es là pour investir, pour sauver les coquerelles, puis les sauterelles, puis les criquets, puis la veuve et l'orphelin, puis c'est pas ça que tu fais, tu mérites de finir en prison. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501